Que faire quand un homme souffle le chaud et le froid ? Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un cadre différent aujourd'hui, juste à côté de chez moi, dans un petit bois, pour vous parler justement de cette situation où un homme justement, eh bien, vous marque des signes d'attention, mais vous ignore parfois, vous avez l'impression qu'il est intéressé, mais sans plus, et quelque part, vous êtes complètement frustré dans cette rencontre-là, puisque vous ne savez pas exactement à quoi est-ce que vous deviez vous en tenir. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Merckart, et je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Ma mission de Puisse Aimer Plus, depuis 2019, c'est de vous accompagner à renforcer votre puissance personnelle en vous apprenant à vous aimer. Parce que je pense que pour écrire la vie qui nous correspond vraiment, il faut justement apprendre à être en paix avec soi-même et avec les autres. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » en bas à droite et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos à 18h dans la semaine et le samedi à 11h, recevoir une interview d'une personnalité inspirante. J'ai également mis en place pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible dans la description. C'est le deuxième lien parmi ceux qui sont proposés. Vous avez juste à remplir le formulaire et vous recevrez ensuite la formation directement. En fait, pour moi, un homme qui souffle le chaud et le froid, peu importe ce qu'il vous dit, pour moi, c'est un signe de désintérêt. C'est un signe que vous n'êtes pas sa priorité. C'est un signe qu'il n'est pas prêt à être en relation. Alors oui, il peut avoir des priorités personnelles. Je suis complètement d'accord avec le fait que on n'est pas censé être la priorité numéro 1 à 100% de la vie de quelqu'un parce qu'il n'y a pas que les relations dans la vie. Mais néanmoins, si cette personne, elle vous dit qu'elle est intéressée mais que dans ses actes, elle ne vous montre aucune cohérence, aucun intérêt constant dans le temps, vous pourrez entendre tout et n'importe quoi. Pour moi, c'est un signe de désintérêt. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Pour moi, il y a deux options. Soit, vous prenez vos distances, mais vous le faites vraiment. C'est-à-dire que vous ne rentrez pas dans des techniques de séduction à vous dire alors je ne vais pas lui parler, pendant une semaine et demie et puis après, je vais lui dire ce message-là pour lui créer un électrochoc. Non. On ne cherche pas à se frustrer ou à se créer des problèmes là où il n'y en a pas. Il y a de fortes chances pour que cet homme-là ne vous prête pas grand intérêt, sauf s'il y a eu une dispute, mais auquel cas, je pense que vous le sauriez. Donc pour moi, soit vous prenez vraiment vos distances et vous apprenez à vous détacher de cet homme et de cette relation, ou soit, vous jouez le tout pour le tout et vous posez vos limites. C'est-à-dire que vous allez lui envoyer un message en lui disant écoute, Thomas, Romain, Mathieu, ce que tu veux. J'ai l'impression depuis X temps que tu prends tes distances. Par exemple, tu m'écris et là, tu ne m'écris pas et je voudrais savoir ce qu'il en est pour toi et ce que tu recherches. Parce que moi, je veux quelque chose de sérieux et la manière dont ça se passe, ça ne me correspond pas. Le but, quand vous vous affirmez, ce n'est pas de vous cacher derrière des excuses. Ce n'est pas de faire la femme qui n'est pas vraiment intéressée et qui s'en fiche. C'est simplement de dire les choses telles qu'elles sont et de prendre le risque de vous prendre un vent ou de prendre le risque de ne pas être au même tempo que l'autre, mais au moins de dire les choses telles que vous les ressentez. Parce que le fait de faire ça va permettre à cette personne de se rendre compte que vous n'êtes pas n'importe qui et que surtout, vous n'avez pas le temps de commencer à mettre je ne sais quel masque ou à lui raconter je ne sais quelle histoire. Vous êtes clair, vous savez ce que vous voulez et vous n'avez pas peur de le perdre. Voilà ce que je vous conseille. Donc dites-moi dans les commentaires quelle option vous allez choisir. Rappelez-vous surtout que peu importe ce que cet homme répond, s'il ne vous donne pas d'explication et que peu importe tout ce que vous avez essayé d'aménager pour lui, il ne veut pas s'engager, c'est que très certainement vous ne l'intéressez pas, il n'est pas prêt et j'ai envie de vous dire that's his loss. Donc en gros ça veut dire en anglais c'est sa perte. Ce n'est pas votre problème. Vous n'allez pas commencer à vous faire des nœuds au cerveau pour quelqu'un qui ne vous explique même pas dans quelle conception de la relation il est avec vous. Voilà. Donc dites-moi si c'est une vidéo qui vous a aidé en commentaire et ce que vous allez choisir de faire et d'ailleurs pour les personnes qui veulent prendre contact avec moi pour un coaching je vous invite à réserver votre appel de 15 minutes offert avec moi pour qu'on fasse le bilan de votre situation. Donc je vais vous poser des questions sur quelle est votre situation, quel est le résultat que vous souhaitez atteindre. Je vais vous expliquer aussi comment je travaille et si je sens que je peux vous accompagner dans ce cas je vous proposerai une séance d'1h30 pour travailler sur votre problématique. Pour ce faire vous allez aller dans la description de cette vidéo, cliquez sur le premier lien qui est proposé et sélectionnez le créneau horaire qui vous convient. Pour le reste je vous invite à aller regarder dans la description de la vidéo vous allez voir différentes formations des programmes sur la dépendance affective très complets des petits programmes ensuite pour des budgets plus moins importants pour les personnes qui veulent investir sur elles mais dans un budget réduit sur la rupture amoureuse l'estime de soi les relations amoureuses vous avez un certain nombre de formations très précises sur le sujet et puis de manière générale je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux notamment Instagram TikTok Facebook ou encore Spotify pour retrouver mon contenu toutes les semaines sur ces sujets là voilà prenez soin de vous et à très bientôt et à très bientôt – Sous-titrage FR 2021